C'est une médecine difficile, la médecine de la douleur. C'est une médecine collective, il faut s'y prendre à plusieurs. Il faut rebondir sur les compétences les uns des autres, mais chacun de façon coordonnée. Ça va dans la bonne voie. On a des résultats en matière de prise en charge de la douleur aiguë et chronique. Et en même temps, il y a encore des efforts considérables à réaliser. Les premiers centres de la douleur sont apparus dans les années 70 aux Etats-Unis. Il a fallu attendre 1998 pour que les premières structures de lutte contre la douleur soient labellisées en France à l'occasion du premier plan de douleur, qui s'appelait le plan Kouchner. Le symptôme douleur était bien connu à l'occasion des migraines, à l'occasion des sciatiques par exemple. Il a fallu attendre la réflexion sur la prise en charge globale des patients. Donc on prend en charge un patient de façon personnalisée plutôt qu'un symptôme douleur, une sciatique, pour qu'apparaissent ces disciplines, notamment de la prise en charge de la douleur chronique, qui est une discipline maintenant à part entière, qui s'appelle la médecine de la douleur. C'est une recommandation nationale, depuis le deuxième plan douleur, dans les années 2000, que tous les établissements de santé, publics, privés, y compris psychiatriques, bénéficient d'un comité de lutte contre la douleur, qui va réfléchir et proposer des protocoles adaptés et des réponses adaptées à la prise en charge des patients douloureux dans l'établissement, aussi en fin de vie, en soins palliatifs, et en soins de support, en cancérologie par exemple. L'enjeu principal, c'est évidemment un enjeu clinique, on vient d'en parler, c'est de mieux prendre en charge les patients douloureux. Donc au sein de ce premier enjeu clinique, il y a mieux prendre en charge la douleur aiguë. Par exemple, si vous avez une sciatique aiguë, si vous avez une migraine intense, que vous soyez mieux pris en charge. C'est aussi la possibilité d'avoir la prévention de la douleur liée aux soins. Si vous avez une ponction lombaire, si vous avez un geste chirurgical, et bien que la douleur puisse être anticipée et traitée. Donc premier enjeu, mieux prendre en charge la douleur aiguë. Deuxième enjeu, repérer les patients qui sont ce qu'on appelle un risque de passage à la chronicité. Il y a à peu près 5% des patients lombalgiques par exemple, qui vont dériver vers une forme chronique, qui vont s'installer dans la lombalgie, et il faut les repérer le plus précocement possible pour les prendre en charge plus tôt et mieux, pour éviter qu'ils ne tombent dans la chronicité. Troisième enjeu clinique, c'est mieux prendre en charge les douleurs chroniques. C'est le but, la mission des centres de la douleur. Il y a l'autonomie du patient, chez le patient chronique. Un patient migraineux, un patient lombalgique, un patient qui a une fibromyalgie, c'est-à-dire des douleurs diffuses, et une grande fatigue, lui apprendre à mieux repérer les signes de douleurs plus intenses, les facteurs favorisants, à utiliser les moyens médicamenteux et non médicamenteux. Donc ces enjeux, ils sont forts, de formation, d'éducation thérapeutique du patient. Il y a aussi des enjeux du côté, effectivement des leviers du côté des médecins, de les former, les professionnels de santé, à mieux repérer ceux qui risquent de dériver vers la chronicité, et mieux les prendre en charge. C'est-à-dire aussi apprendre aux professionnels, autant que possible, à travailler en collectif. Puisque le prise en charge du patient douloureux, chronique, et surtout quand il est rebelle aux thérapeutiques habituelles, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. La Haute Autorité de Santé, les sociétés savantes, recommandent cette prise en charge. On est plus intelligent à plusieurs. Une prise en charge pluridisciplinaire va être plus efficace, plus efficiente, va générer moins de coûts de santé que si chacun des acteurs travaille séparément. Donc les grands enjeux, ils sont du côté du patient, du professionnel, et aussi du système, puisque c'est la prise en charge de la douleur chronique, c'est une prise en charge qui est longue, qui est complexe, et il faut valoriser le temps long de la consultation. Donc ça existe à l'hôpital. Si vous voyez un patient douloureux chronique à l'hôpital, il y a une valorisation au sein d'une mission d'intérêt général qui permet que l'hôpital soit rémunéré davantage qu'une consultation normale, et on travaille pour que ça soit aussi le cas dans le cadre de l'exercice libéral, pour qu'un praticien qui voit un patient douloureux pendant une heure pour l'aider à accomplir des démarches, par exemple de retour à l'emploi, soit davantage rémunéré que quelqu'un qui renouvelle une ordonnance. En fait, depuis 30 ans, il y a assez peu eu de nouveaux médicaments pour la douleur, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ils apparaissent dans le cadre de la migraine, par exemple, c'est ce qu'on appelle des biothérapies, pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients très invalidés. Ça ne concerne donc qu'une minorité de patients. Et il y a des perspectives aussi du côté des thérapeutiques non médicamenteuses, que ce soit les techniques, les pompes intratécales, par exemple la chirurgie de la douleur. À Nantes, on pratique cette chirurgie, qui est beaucoup de la chirurgie qu'on appelle de neuromodulation, c'est-à-dire qu'on va essayer d'influencer, de renforcer les contrôles inhibiteurs de la douleur. Il y a aussi des perspectives du côté des interventions non médicamenteuses, mieux évaluer, mieux promouvoir, exercice physique, approche diététique, et toutes les thérapies complémentaires dont j'ai parlé, l'acupuncture, la médecine manuelle, la méditation, la relaxation, à condition que ça repose sur des professionnels formés, des professionnels de santé si c'est possible, avec une formation, si c'est possible, universitaire, qui est garante de la qualité du contenu.